Du violon, du champagne, de très jolies femmes et d'immenses limousines. Ce soir-là se tient l'une des fêtes les plus fermées de l'été sur la côte d'Azur. Un événement aux accents slaves, car tous les invités, comme cet homme d'affaires et son épouse, sont venus de Russie pour être de la partie. Cette soirée d'exception, c'est le bal des fleurs, la fête annuelle des millionnaires russes sur la rivière. Les nouveaux riches d'Ax-URSS ont plusieurs milliers à passer leurs vacances sur la côte, mais 400 privilégiés seulement sont conviés à cette fête. Alors qui peut être introduit à cette soirée aussi sélecte que privée ? Et que viennent y chercher ces prestigieux invités ? Cannes. Sur la terrasse d'un grand hôtel, nous rencontrons un homme un peu fébrile, entouré de ses collaboratrices. André Fomin est un ancien acteur reconverti dans l'organisation de soirées à Moscou. Depuis trois ans, il est chargé d'organiser le bal des fleurs pour le compte d'un millionnaire russo-américain qui a fait fortune dans la bourse. Son client veut des invités russes très haut de gamme pour entretenir ses relations. Une mission compliquée, car l'an passé, tout avait plutôt mal commencé. Beaucoup d'invités n'ont pas pu venir à la fête à cause du mauvais temps. Il y avait trop de vagues sur la mer et les yachts n'ont pas pu accoster sur le port. La soirée a lieu demain et il n'a pas encore tous ses invités loin de là. Bien sûr, tous les russes en vacances sur la côte aimeraient avoir un carton pour son bal. Mais André ne veut que la crème de la crème. Il va donc lui-même aller les démarcher. Non, deux bis, s'il te plaît. Direction Saint-Tropez, le temple de la Jet Set. Dans une villa très chic, une marque d'alcool organise un cocktail pour le lancement d'une tequila en Russie. Pour André, c'est là une occasion rêvée. Il y aura sans doute une foule de personnalités russes. Et parmi elles, quelques super VIP qu'il recherche. C'est le moment clé où les VIP arrivent. C'est le moment le plus important. Alors pour distribuer ses cartons d'invitations, André ne va pas lésiner. Ni sur les doubles bises, ni sur les compliments. Le bal des fleurs sans toi, ce ne serait plus le bal des fleurs. Tiens, une invitation pour demain. La fête sera plus belle avec toi. Elena, non seulement elle est blonde, mais en plus, regardez sa poitrine et sa robe. Fantastique. Elena Lénina s'est fait connaître en France dans une émission de télé-réalité. Cet ancien mannequin est de toutes les soirées de la Jet Set russe. Elle sera là demain. Convaincre d'autres convives peut être plus difficile. Alors André propose même de les conduire à la soirée. Mais là, ce sera inutile. On viendra avec notre Rolls Royce fantôme. Bon, très bien. Je vous laisserai entrer avec votre Rolls alors. Bonne nouvelle pour André. Ce jeune patron de banque moscovite sera lui aussi de la fête. Avec son épouse, ils sont fans du bal des fleurs. La Côte d'Azur sans le bal des fleurs, ce ne serait plus la Côte d'Azur. Si je viens ici chaque année, c'est sans doute en grande partie pour cette soirée. Mais André Fomin reste aux aguets, toujours à la recherche du super VIP. Et pas question de distribuer ses cartons à n'importe qui. Je fais vraiment dans l'économie avec mes invitations. Je cible surtout les riches qui ont une certaine notoriété. Il faut qu'ils aient un certain statut dans le monde de la jet set. Un simple millionnaire ne me suffit pas. Et la chasse aux invités ce soir-là a été plutôt bonne. André Fomin a pu distribuer ses invitations à une vingtaine de personnalités russes triées sur le volet. Le lendemain à Monaco. Pour certains invités, bien figurer au bal des fleurs est aussi un enjeu important. Il faut briller. Et pour cela, ils mettent de gros moyens. Dans ce palace, à quelques heures de la soirée, l'une des invitées les plus glamour se prépare. Victoria Laperiova, 24 ans, est la fille d'un riche homme d'affaires qui lui offre des vacances luxueuses. La chambre coûte ici 500 euros la nuit. Voilà le petit sac qui va se coordonner parfaitement à la robe que j'ai choisie et que je vais mettre ce soir. Ce sera très joli. Mais si Victoria est invitée ce soir, c'est qu'elle a été sacrée Miss Russie en 2003 avant de devenir dans son pays l'équivalent de Madame de Fontenay en France. Aujourd'hui, elle veut toujours faire sensation dans les soirées. Et c'est toute une organisation à commencer par les 15 paires de chaussures, une valise entière. Comme disait ma grand-mère, quand tu pars pour deux jours, prends des vêtements pour une semaine. Car tu ne sais pas ce qui peut t'arriver sur la route. Malgré toutes ces emplettes, Victoria a ce jour-là un gros souci. Elle n'a pas les boucles d'oreilles qui vont avec sa robe. Alors elle téléphone directement au patron d'un des plus grands joualiers de Monaco. Vous vous rappelez les anneaux en or que j'ai essayé la dernière fois ? Des boucles à 2000 euros, mais Victoria doit faire face à une terrible nouvelle. Oh mon Dieu ! Vous êtes sûre que vous les avez vendues ? Je ne vais plus au bal des fleurs ce soir. Heureusement, il reste quelques heures à Victoria pour dénicher en ville le bijou adéquat qui sauvera peut-être et ses apparences et sa soirée. Au même moment, à 15 kilomètres de là, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, Andrei Fomin boucle les préparatifs. Il a loué pour la fête un lieu unique dans la région, avec vue imprenable sur la Méditerranée. C'est la prestigieuse Villa Ephrosy de Rothschild. Une résidence qu'un banquier d'origine russe a fait construire il y a un siècle. Pour moi, c'est l'endroit le plus fantastique, le plus esthétique de la Côte d'Azur. Ce palais donne le sentiment du vrai chic. Et c'est cette France-là que les Russes veulent voir. Pour que la soirée soit réglée dans ses moindres détails, Andrei s'est fait aider par Laura, une jeune française spécialisée dans l'organisation d'événements. Cette scène servira pour le défilé du bal des fleurs, où les mannequins partiront du temple d'amour là-haut et descendront pour défiler jusqu'à cette scène. Et après, s'en iront dans les jardins. Ce défilé, c'est une surprise qu'Andrei prépare pour ses invités. Pour cela, il a fait appel à Tatyana Tritvornova. Cette styliste de mode est très connue en Russie. Sa spécialité crée des robes uniquement à base de fleurs. Et ce soir, 8 mannequins doivent présenter sur scène ces très éphémères créations. Une robe comme celle-là, ça vaut 5000 euros. Ça commence à 5000 euros. Si c'était une mini-jupe, évidemment, ce serait moins cher. Le coût de ses robes, ce n'est qu'une petite partie du budget de la soirée. Selon nos informations, l'homme d'affaires qui finance la réception va dépenser 300 000 euros. Alors tout doit être parfait. Ok, je pense qu'après, les filles pourront passer sur la répète. Pour Laura, c'est une course contre la montre. Merci. Oui, c'est un peu le speed, là. Il est 18h15. Et bon, ben, on a les modèles sur scène. Et puis, il nous reste une petite heure pour tout finir. Une petite heure, mais il y a un gros souci pour André et l'organisateur. On a un gros problème avec la navette qui doit prendre les invités à Saint-Tropez. Il faut que je passe deux, trois coups de fil. André a promis à une soixantaine d'invités de les conduire à la soirée pour qu'ils ne s'embêtent pas avec leur voiture. Mais sa navette n'est pas au rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe avec le bus ? Les invités n'arrivent pas à le trouver. Ça va être la catastrophe. André, en 10 ans d'expérience, on a vu d'autres. Mais pour lui, la soirée s'annonce tout de même un peu stressante. 20 heures, les premières notes de violon et les premiers invités. Sur son portable, André apprend enfin une bonne nouvelle. Les passagers de son bus viennent d'arriver aux portes du palais. Mon cher André. On a trop de monde ce soir. Ce sont vos amis, là ? Mon petit André, comment ça va ? Ça va bien. Nos amis, les barons du pétrole, vont nous rejoindre plus tard. Vos amis, à vous ? Nos amis, à tous. Nos amis. Mais ce soir-là, il n'y a pas que les grandes fortunes du pétrole. Cette voiture appartient, par exemple, à un patron de banque ukrainien. C'est l'un des véhicules les plus chers au monde. Une Maybach, à 500 000 euros l'unité. Nous retrouvons aussi Elena Lenina, qu'André a invité la veille au soir et qui n'hésite pas à jouer de ses charmes. On ne parlait que d'une villa, mais la beauté, la beauté de l'Ena. Une très importante personne en Russie. Pour toutes les femmes, c'est des personnes indispensables. Parce que c'est lui qui vend le luxe en russe. Ah, mais j'essaie d'être important. Et c'est important pour une femme, mon Olga, aujourd'hui. Olga Tine-Canada. Mais que faire ? Tu es si précieux que tu ne peux pas appartenir à une seule femme. Oh là là, ça, on ne va pas le traduire en russe tout de suite. J'aurais des problèmes. Len. André Fomin semble avoir réussi son pari. Le cocktail de millionnaires et de jolies filles s'annonce ce soir explosif. Il y a des milliardaires, il y a des stars, il y a des très belles comédiennes, il y a des mannequins, il y a des prostituées, il y a tout. Un très bel palais russe. Et l'une des plus jolies représentantes de cette palette russe fait enfin son apparition. C'est Victoria, l'ex-misse Russie, qui apparemment est parvenue à dénicher les fameux anneaux dorés qu'elle cherchait pour la soirée. Très rapidement, elle va se rapprocher des gens qui comptent. Le jeune homme qu'elle vient d'embrasser, c'est Constantin, 24 ans, l'héritier du roi du meuble en Russie, avec son ami patron d'une banque. Des jeunes pleins d'avenir, donc, avec qui il est bon de s'afficher. C'est un endroit magnifique, j'aime ce genre de fête. Ça permet de voir ou de revoir plein de gens et c'est très utile. Très utile, car derrière le champagne et les jolies filles, André Fomin le sait bien, ses invités ne viennent pas que pour faire la fête. Ça n'a pas de prix, ce bal des fleurs. On ne peut pas évaluer tous les liens qui se créent. Tous les contrats qui se signent en coulisses et tous les amours qui, peut-être, se forment. 22 heures, le clou du spectacle, le défilé. Les convives en prennent plein les yeux. Mais le plus étonnant de cette soirée, c'est que le riche businessman, qui a dépensé 300 000 euros pour rencontrer ses amis millionnaires, n'a pas pu venir. Une affaire l'a retenue aux Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, il a déjà prévu d'organiser un nouveau bal des fleurs, l'été prochain, sur la Côte d'Azur. Sous-titrage Société Radio-Canada